Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 23 novembre aujourd'hui et j'ai envie de vous faire une petite vidéo, un petit tirage sur le thème sentimental. J'ai posé cette question du coup avant de tirer les cartes. J'ai tiré avec le light sur ce tarot car vous savez que ce tarot, déjà il est très, il est très, comment dire, très lumineux, très doux, pardon pour le bruit, j'ai des voisins qui commencent à faire des travaux à, je ne sais pas, 5h, il doit être 5h30 par là. Bref, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Je disais donc que ce tarot, en fait, il est très lumineux, il est très bienveillant et que du coup, j'aime beaucoup tirer avec. Donc voilà, déjà, je pense que je vais agrémenter, après j'ai d'autres jeux, j'ai le béline qui est un peu plus cash et j'ai mes runes et j'ai l'oracle paprika. Donc je vais voir ce que, selon le temps, je vais voir ce que je vais prendre. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu le tirage que j'ai fait, donc avec le Light Sears Tarot. Alors déjà, j'ai pris 11 cartes, le 11, j'aime beaucoup, vous savez, enfin je pense, ceux qui me suivent en tout cas. Déjà, n'hésitez pas, je le dis au début, si vous voulez plus de tirages, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager aussi, pour que d'autres personnes puissent voir mes tirages et puissent avoir les messages, je pense que ça peut aussi les aider. Donc n'hésitez pas à partager et donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc je commence par le 6 de Pentacle. Alors en fait, le 6 de Pentacle, c'est en fait, on voit par... Alors quand elle est... là, elle est inversée. Quand elle est à l'endroit, on voit en fait que on peut créer son abondance. Vous voyez, c'est des sous, enfin des Pentacles. Et du coup, on peut créer son abondance, on peut créer son flux d'énergie, on peut créer, on peut avoir ce qu'on désire si on le veut vraiment, si on envoie l'énergie comme il faut. Et en fait, pour moi, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que tout est énergie. Je le dis très souvent, tout est énergie et en fait, tout est un flux d'énergie. On donne, on reçoit. En fait, il ne faut pas que donner, il ne faut pas que recevoir. Vous voyez, c'est un flux permanent et c'est un équilibre permanent. Et en fait, cette carte, elle dit ça, vous voyez. Et en fait, elle est inversée, ce qui veut dire que là, il y a un manque d'équilibre. Soit vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, soit vous prenez trop et que vous ne donnez pas assez. En tout cas, l'énergie, elle circule mal. Pour l'instant, elle n'est pas... Ce n'est pas égal. Il manque quelque chose en fait. Il y a quelque chose qu'il faut changer parce que... Alors, peut-être que vous avez l'impression de faire bien les choses. Moi, en tout cas, si je mets le tirage pour moi, parce que ça me parle évidemment vu que je tire aussi des cartes, j'ai l'impression pourtant de donner, de recevoir, de faire autant l'un que l'autre. Mais apparemment, il y a un manque quelque part. Je ne sais pas encore vous dire si vous donnez trop ou si vous recevez trop. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est gênant et qui empêche ce flux, qui empêche cet alignement, qui empêche donc ce flux de vraiment se propager comme il faut. Maintenant, c'est mon chat. C'est Starlight en plus. Elle s'appelle Starlight. Donc, c'est une star de lumière, ma petite chatte. Donc, c'est bien avec le light sur Starro. En deuxième carte, vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, en fait, vous voyez, cette femme avec ses 9 bols, cette carte, elle est très lumineuse. On voit en fait l'expansion de cette énergie. Elle est... En plus, il y a cette couleur dorée qui domine sur la carte, vraiment. En fait, elle vous dit... Cette femme, de base, elle croit en fait que c'est l'univers qui donne en fait. Vous voyez ? Mais on peut créer son abondance. On peut créer... Elle a créé ses bols. Elle a créé tout ça. Et en fait, de base, elle se dit peut-être qu'elle a... Peut-être qu'elle doit choisir entre tel bol, tel bol, tel bol. Non ! Vous n'avez pas à choisir entre ces bols. C'est la carte du souhait. Vous pouvez tout avoir. Il faut juste que ce soit... Trouvez cet équilibre entre donner et recevoir. Mais si vous arrivez à trouver cet équilibre, ça peut être aussi le fait que... Je pense, par rapport aux autres cartes, vous n'y croyez pas assez. Parce que vraiment, cette énergie, pour qu'elle circule, cette abondance, pour qu'elle arrive dans votre vie, la loi de l'attraction, il faut y croire. Peut-être que, comme moi, moi je pense que j'y crois. Mais j'ai entendu une vidéo sur un autre compte YouTube tout à l'heure. Des fois, on a l'impression qu'on y croit. On y croit dur comme fer. On est là, oui, oui, je veux ça, je veux ça. On y met toute notre force. On y met toute notre conviction. Mais dans notre intérieur, notre mental, notre... Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, soit il se dit qu'il ne le mérite pas, soit il n'y croit pas vraiment. Et en fait, ça bloque. Et je pense que c'est ça, cette carte-là. Il y a un blocage encore. Il y a un blocage que vous n'arrivez pas à lever pour avoir cette abondance. Parce que vraiment, vraiment, je peux vous dire, moi j'y crois à fond, à cette loi de l'attraction. On peut manifester ce qu'on veut. On peut avoir la vie qu'on veut. On peut avoir l'abondance qu'on veut, qu'elle soit financière, qu'elle soit en amour, qu'elle soit de tout. Enfin, on peut avoir ce qu'on veut. On peut le manifester. Mais il faut y croire. C'est vraiment la base. Et c'est compliqué. Parce que, je dis vraiment ça comme si c'était simple. Mais c'est le plus compliqué. C'est de se convaincre à l'intérieur que c'est possible. Vous voyez ? Et je pense que c'est ça le problème. C'est le mien en tout cas. Et je pense que c'est celui des gens qui vont regarder cette vidéo. Pardon. Je suis un peu exaltée. Alors du coup, après on a le roi de Pentacle. Vous voyez ce roi ? J'adore cette carte. En fait, ce roi justement, il a réussi. Il a cette abondance. Il a tout. Il est là assis. Vous voyez ? Il est sain. Il est reposé. Il est serein. Voilà, serein. C'est le mot que je cherchais. Il est bienveillant. Déjà, ça se voit. La couleur rouge un peu chaude de cette carte. Vous voyez ? C'est bienveillant. C'est quelqu'un qui a réussi. Vous voyez ? C'est la carte de la personne qui a vraiment réussi. Qui est là maintenant. Là où elle doit être. Là où elle a manifesté d'être. Et vraiment, c'est ce que vous voulez en fait. C'est ce que vous voulez mais que vous n'arrivez pas à faire pour l'instant. Mais on vous dit que c'est possible. Vous voyez ? Il y en a qui arrivent. Donc, c'est possible. On peut manifester et avoir la vie qu'on veut. On peut être ce roi. On peut être à sa place et on peut avoir réussi à manifester, à avoir ce qu'on désire. On peut avoir tout ça. Le problème, comme je vous ai dit par rapport aux premières cartes, vous voyez, ça c'est la carte du soleil. C'est pareil. Elle est splendide. Elle est tellement lumineuse. Cette carte, elle vous dit vraiment que c'est la carte de la réussite. Regardez, elle explose de joie. Elle danse sous le soleil. Vous voyez ? Mais elle est sortie inversée. Et ça me dit encore ce manque. Ce manque d'y croire. C'est vraiment... Il y a comme... Comme si, en fait, vous essayiez d'allumer une allumette et que ça fait les étincelles mais que ça ne veut pas partir. Vous voyez ? Ça ne veut pas. Il y a un truc qui bloque, qui fait que... Peut-être que c'est juste un petit truc. C'est peut-être vraiment juste un petit truc. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous êtes un peu coincés parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vraiment. Je pense. Je pense qu'il y a... Voilà. Et ça bloque pour cette explosion d'énergie. Vous voyez ? Et voilà. Il faut trouver ce que c'est. Après, on a la reine d'épée. J'allais dire reine de Pentacle. Non, c'est la reine d'épée. Vous voyez ? Cette carte, elle est plutôt avec des couleurs un peu froides. C'est une reine qui paraît froide, qui paraît hautaine. Et je me dis que peut-être en amour, puisque comme c'est un tirage sentimental que j'ai fait, peut-être qu'en fait, soit vous paraissez trop distant par rapport à des personnes, soit en fait, c'est vous qui mettez les distances parce qu'en même temps, peut-être que vous avez envie d'être avec quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer l'homme de votre vie, l'amour. mais ces cartes avant qui me disent que justement, il y a ce flux d'énergie qui n'est pas encore régulier, qui n'est pas encore équilibré et peut-être que du coup, c'est peut-être dû à votre... un peu une peur. En fait, ouais, j'ai lu aussi qu'on est... comment dire... on a beaucoup moins peur de l'échec que de la réussite en fait. Parce que la réussite, le changement, c'est un peu inconfortable parce que du coup, il y a une part un peu de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir et dans un nouvel amour, c'est un peu ça. Et du coup, peut-être que ce qui bloque, c'est que vous avez un peu peur de ça, de se dire j'y vais, j'y vais pas, j'ai envie mais en même temps, est-ce que j'ai tellement envie ? Est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai envie ? Vous voyez ? Je pense qu'il y a un peu ce côté-là de coup, de se protéger peut-être, de se protéger par cette froideur, par ce... peut-être ce... je ne sais pas, cette distance, vous voyez ? Après, j'ai le cadre de coupe. Je vais vous la mettre devant. Le cadre de coupe, vous voyez sa tête là, sa tête de blasé, en fait, ben en fait, c'est ça, c'est que en même temps, ben vous avez envie, vous avez envie et ça ne vient pas et vous vous dites mais pourquoi lui il y arrive ? Mais pourquoi eux ils sont heureux ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi pas moi ? Vous voyez ? C'est un peu ça, c'était un peu blasé et quand est-ce que ça va être pour moi tout ça ? Et quand est-ce ? Et pourtant, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut pour et ça ne marche pas. Vous voyez ? C'est ça qu'elle dit cette carte. Elle dit ben un peu de se dire de baisser les bras, de se dire mais j'ai beau essayer, j'ai beau faire tout ce qu'on me dit, j'ai beau essayer de lâcher prise, j'ai beau essayer ceci, j'ai beau essayer cela, de manifester, de machin, de bidule. Et ben ça ne marche pas, je n'y arrive pas, je bloque. Et c'est ce que vous disent les autres cartes, vous voyez ? Pourtant, on a envie d'être comme ce roi mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et après, j'ai les trois deux couples, le trois deux couples, c'est la carte de l'âme sœur, de la famille qu'on choisit. Vous voyez ? C'est un peu les trois sœurs, les trois amis, elles sont très proches. Avec cette couleur un peu mauve, pour moi, c'est vraiment une carte qui inspire l'amour, vraiment le... Ouais, et c'est une carte qui parle des liens d'âme. Donc pour moi, il y a... C'est soit en fait aussi, vous êtes bloqués, là c'est ce qui me vient à l'instant, soit parce qu'en fait, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme et que du coup, c'est avec cette personne qu'il faudra faire quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas en place parce qu'il y a soit vous, soit lui, vous n'êtes pas prêts parce que les liens d'âme, c'est hyper compliqué que ce soit flamme d'email ou âme sœur ou... Enfin, vous voyez ? Et bien... Je pense qu'il y a une histoire là-dessous peut-être de karmique, de lien de karmique et bien c'est compliqué du coup. C'est peut-être ça aussi qui fait que l'énergie, elle n'est pas encore... Elle ne circule pas bien parce qu'il y en a un de vous deux qui n'est pas prêt. Ça peut être ça ou ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien d'âme. Quand l'énergie sera... Comment dire ? Équilibrée, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme ou re-retrouver quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Vous voyez ? C'est une belle histoire. Moi, je la vois belle cette carte, vraiment. Après, on a le chariot. Alors là, c'est une arcane majeure. Il y en a plusieurs. Il y a deux arcades majeures. Non, trois sur ce jeu. C'est d'aller, en fait, vers la réussite. De foncer. Vous voyez ? Après, il y a un cheval noir, un cheval blanc. C'est comme s'il y avait quand même deux directions différentes. Un peu, j'allais dire, le bien et le mal. La dualité, en fait. Vous voyez ? Cette carte, elle me fait penser à ça, à la dualité. parce qu'il y a des chemins. Il faut y aller. Vous allez aller vers le succès, mais c'est en route. C'est en route. C'est en route. Et puis, je pense que cette dualité, justement, c'est peut-être d'arriver à débloquer un peu ce qui gêne encore. Après, j'ai le neuf de bâton. Le neuf de bâton, c'est comme un dernier rempart. C'est la muraille qui va s'effondrer avant que votre dernier rempart, là, de vous être la reine d'épée, là. Vous n'êtes pas encore prête, pas encore prête. Et vous mettez un mur. Et en fait, ça, cette carte-là, elle surveille justement le front. Et elle veut lâcher prise. Elle veut partir parce qu'elle en a marre de surveiller, en fait, de monter la garde. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle est toujours... Il y a toujours ce côté en vous qui a peur et qui, du coup, résiste. Résiste. Voilà, c'est ça. Elle résiste. Elle résiste avec ce... de monter la garde et de ne pas laisser passer, du coup, la personne. Ou, enfin, vous voyez, ou l'énergie, justement, qui pourrait vous amener cette personne. Il y a une lutte encore au fond de vous qui fait que, ben, il y a encore un truc qui gêne. J'arrête pas de le dire depuis le début. Il y a un truc qui gêne. Et pourtant, vous avez vraiment envie. Mais, pardon, c'est comme si ce blocage, il allait partir parce qu'elle est prête à lâcher prise. Le neuf de bâton, elle est prête à lâcher prise et elle va y arriver. Et après, on a le 2DP. Le 2DP, en fait, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est qu'elle a du mal à faire un choix. Je lâche prise ou pas ? J'arrête de monter la garde ou pas ? Vous voyez ? Et c'est tiraillé par le fait que, oui, on veut. Mais il y a toujours pareil. Il y a toujours ce dernier rempart qui a du mal à s'effondrer, j'allais dire, à lâcher ce dernier rempart de peur parce que, vous voyez, le fou à l'envers. Le fou à l'envers qui vous dit qu'elle a peur de lâcher cette barre. Eh bien, voilà, vous avez peur. Vous avez peur d'agir pas comme il faut. Vous avez peur d'agir trop vite. Vous avez peur. Voilà. Et du coup, c'est ça qui vous bloque. Encore, la peur. La peur. Et du coup, c'est plus facile d'être comme cette reine d'épée et d'être encore solitaire et d'être encore seule à gouverner et à être au-dessus, en fait. Je ne sais pas comment. Pas au-dessus, mais... à essayer de rester en hauteur et un peu inaccessible. C'est ça le mot que je cherchais. Inaccessible, en fait. Peut-être. Peut-être que vous êtes inaccessible encore pour cet amour. Comme il y a une grosse envie, je pense. Une grosse envie d'être avec une personne, d'être avec votre âme sœur. Vous travaillez, hein. Vous travaillez, même si vous avez du mal et que des fois, vous avez tendance à baisser les bras. Je pense que ça avance. Je pense que ça avance parce que le chariot, il dit que ça avance. Et il y a des belles cartes. Il y a le neuf de coupe, vraiment, qui vous dit de manifester, qui vous dit de continuer de le faire. Parce que... Peut-être que vous devriez manifester des petites choses et que... Quand vous allez voir que ça arrive, vous allez prendre confiance en ça et pouvoir après, petit à petit, manifester des choses un petit peu plus grandes. Peut-être pas commencer par manifester l'homme de votre vie, vous voyez. Donc... Ouais, par exemple, j'ai commencé par manifester des places de parking. Donc, voilà. Je me dis ça. Bon, allez, on va tirer quelques runes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire ? Petit message pour les gens, petit message sentimental pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Ouais, à galas. On vous dit qu'il y a encore des ponts à traverser. On vous dit qu'il faut persévérer. Il y a d'ailleurs dans ces... La carte aussi qui dit de persévérer. Je pense que le cadre de coupe qui dit un peu ça. On vous dit de persévérer. Vraiment, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher parce que c'est compliqué. Vous ne voyez pas encore les tenants et les aboutissants du truc. Mais on vous dit que... Il y a peut-être des ponts que vous n'avez pas encore vus, que vous allez découvrir et que vous allez pouvoir franchir. Mais il faut tenir bon. Il faut continuer. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher prise. Enfin, il ne faut pas lâcher prise. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas être dépité et se dire que vous n'y arriverez pas. Là, j'ai Ouroz. Ouroz, en fait, ça dit qu'il y a un changement brusque qui arrive. Un changement brusque. Une chose qui est inattendue. Peut-être qu'il va y avoir un déblocage d'un seul coup. Parce que... Comme là, pour l'instant, vous cherchez vraiment à ce que ça se fasse. Eh bien, ça ne se fait pas. Peut-être que quand vous lâcherez prise, ça sera plus facilement et tout seul, en fait. Et Ouroz, ça peut également dire, en fait, que vous allez rencontrer quelqu'un. Une histoire passionnelle. Un truc assez... Astrid brut, en fait. Vous voyez ? Un peu brut de décoffrage. Une... Ouais, quelque chose de... Qui arrive vite, en fait. Qui désarçonne. Qui est brutal. Pas dans le sens où on va vous taper dessus. Je ne veux pas dire ça. Mais qui est assez... Ouais, brutal, vraiment. Qui arrive sans qu'on s'en aperçoive. Qui est vraiment... Qui... Paf ! Ça arrive. Ça vous tombe... Voilà, c'est ça. Poum ! Ça vous tombe dessus, en fait. C'est... Vous n'allez pas le voir arriver, en fait. C'est vraiment... Je pense... Coucou Starlight ! Tu viens tirer les cartes ? Je pense que Starlight, à la fin, elle veut rentrer. Et là, j'ai Otalaz. Otalaz, ça dit que vous avez tellement envie de fonder quelque chose. De mettre vos racines dans la terre. D'avoir une nouvelle histoire pour ceux qui sont célibataires. Parce que je parle du sentimental. Ça peut... Vous pouvez être déjà en couple. Donc, peut-être de refonder quelque... De refaire la famille. De refaire un cercle autour de vous. De racines. De quelque chose de... De refaire des bonnes bases, en fait. Vous voyez ? Pour ceux qui sont déjà en couple. Et pour ceux qui, comme moi, sont célibataires. Avoir envie de fonder quelque chose. Avoir envie, justement, de quelque chose de stable. De quelque chose de sérieux. De quelque chose de beau. De quelque chose de lumineux. D'une rencontre d'âme. C'est beau, ça, non ? Je pense. Allez. J'en tire encore deux des runes. Et puis, je pense qu'après, je vais arrêter. Parce que ça fait 20 minutes, déjà. Voilà. On vous dit que vous vous protégez trop. C'est la peur, ça. C'est la peur. On a envie, mais on a peur. Et là, j'ai froid. Parce que je suis dehors et que ça caille. Allez, je tire une dernière rune. Et après, je vais couper. Ah, on me dit qu'il y a la naissance. Ça, c'est la rune de la femme. Alors, vous voyez, on dirait un peu des seins. Une poitrine. On vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose. Alors, ça peut, pour certaines personnes, être un changement de statut dans la vie de femme. On peut devenir grand-mère. Pas moi, pas encore. On peut devenir mère. Pour certaines. Et on peut rencontrer l'amour pour d'autres. Ça peut être la naissance d'une histoire d'amour. Donc... Pour moi, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Ça va vous arriver. Vous n'allez pas le voir. Ça va vous tomber dessus, en fait, je pense. C'est comme un coup de foudre, en fait, je pense. Quelque chose comme ça. Mais avant ça, il faut que l'énergie circule mieux. Donc, il y a encore du travail à faire. Après, je n'ai pas la solution magique parce que je suis un peu dans votre cas. J'avance petit à petit, comme vous, en même temps que vous. Mais on va y arriver. Moi, j'y crois. On va y arriver. On va arriver à ce que cette énergie, elle circule comme il faut. Et que du coup, avoir l'abondance dans nos vies. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite à moi parce qu'il faut se souhaiter aussi ça, l'abondance. Mais je vous le souhaite à tous. Vraiment, à tous. C'est à toutes qui regardez ma vidéo. Je vous souhaite cette abondance. Je vous souhaite cette abondance. Ça y est, j'ai l'émotion qui m'ont tue trop, trop émotive, moi. J'arrive à m'émouvoir toute seule dans ce que je dis. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé. Voilà. N'hésitez pas encore, je vous dis, n'hésitez pas à me suivre encore et toujours. Et je vous remercie en tout cas de le faire. Je vous fais des gros bisous. et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bisous !